coucou les filles et coucou les garçons aussi donc on va attaquer la couverture bon ce que j'ai dans la tête on va le faire ici et on verra si vous aimez faites le sinon ben fait autre chose on a le choix on peut mettre juste par exemple un seul qui veut qui attache et le devant et l'arrière par exemple comme ceci je vais vous montrer comme ça mais vous le serrez pas vous laissez détendu comme ceci et puis vous prenez vos repères et vous attachez vous collez ici et ici vous en faites au moins trois parce que il est grand c'est pour ça que moi je fais autre chose soit ça soit une couverture je vais vous montrer à la fin comment il faut qu'elle soit pas comme une tranche pas comme celle qu'on fait plate non je vais vous montrer à la fin comment on peut la faire voilà ben si vous pouvez avoir d'autres idées c'est pas obligatoire de faire exactement ça mais moi j'ai envie de tester ça donc je teste toujours avec vous je regarde juste où est le devant ça c'est l'arrière là c'est le devant donc alors j'ai coupé des bandelettes de 2 2 2 2 2 2 17 17 et demi d'accord pouvez faire 17 c'est pas obligatoire 17 et demi alors je mets ça juste ici pour redresser un peu là notre couverture elle fait 27 et demi donc je laisse un et demi de ce côté et un et demi de ce côté d'accord et je laisse moi ma valeur elle fait 2.1 2.1 alors qu'est ce que je fais je laisse un et demi plus la valeur de de mon de mon de mon ruban parce que vous n'allez pas avoir exactement le même ruban voilà je vous montre une façon facile de faire les choses par exemple je vais en mettre un ici et en mettre un à la fin d'accord et j'aligne mais par exemple moi là j'ai fait un deux trois et quatre moi je les ai bien à vue d'oeil comme ceci je les ai bien aligné tout une fois que je j'ai vu que c'était vraiment régulier j'ai mesuré j'ai mesuré 3 et demi 3 et demi 3 pas tout à fait et demi 3 plus que et demi et j'ai commencé à à répartir parce que bon pour calculer la distance exactement c'est très long il faut la distance moins les ce qu'on a laissé ici moins cette valeur la fois 5 donc c'est difficile à faire on va le faire comme les grands-mères facile donc une fois qu'on a disposé tout ça ici d'accord on regarde s'il nous reste un petit 2 mm par exemple on en met un ici et un ici et c'est comme ça que j'ai calculé moi mon truc j'ai mis mes bandes j'ai vu que par exemple au début j'avais laissé juste un centimètre et un centimètre ici j'avais du mal à calculer avec les millimètres au centre j'avais un centimètre qui me dérangeait je les divisés en deux j'ai mis un et demi par ici un et demi par ici et j'ai j'ai divisé ça en pas à part égale d'accord c'est comme ça que j'ai fait voilà la première chose et ça je le fais des deux côtés d'accord et j'ai tracé une ligne à 7 cm à 7 cm je vais mettre une ligne et de l'autre côté aussi pourquoi parce que mes bandes je vais pas les coller comme ceci je vais venir ici et je vais mettre ma bande ici je vais la coller ici ça toute cette longueur c'est juste pour plus de précaution pour qu'elle ne se décolle pas mais je n'aurai besoin moi que de ce petit bout c'est comme ça que je fais pour éviter le risque que ça se déchire à la fin ici ou que ça se tire très fort donc comme ça il n'y a pas de risque je n'aurai besoin que de ce petit morceau là mais plié en deux alors comment je vais coller ça moi je teste toujours même si j'avais déjà testé et tout mais pour vous j'ai testé encore voilà mais il faut vraiment que que je tire pour que ça se décolle c'est la création textile textile glow euh la la transparente là je l'avais testé une fois elle m'a déçu donc je la teste pas cette fois ci je l'ai pas testé aujourd'hui je l'ai pas testé mais je vais la tester mais celle là impeccable pour les tissus rien à dire je l'ai essayé plusieurs fois et ça marche très très bien création voilà c'est ça c'est de chez action qu'est ce que je viens faire donc maintenant que j'ai bon j'ai pas besoin moi de tracer je vais juste mettre ma colle problème ces bouteilles elles lâchent beaucoup de voilà comme ceci et bien sûr je vais la retourner comme ceci normalement il faut laisser sécher un peu mais c'est pas vraiment nécessaire donc je la mets ici voyez ça colle déjà c'est voilà j'en remets ici je laisse à un centimètre je mets pas de colle d'accord et je remets la deuxième couche voilà 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 et je mets un peu par dessus parce que bon le tissu il absorbe et vous laissez vous ne touchez pas pendant 3 4 heures comme ça ça tient bien si vous le touchez tout de suite ça ne collera rien du tout voilà la première ça c'est pas grave de toute manière on va encore mettre un un papier dessus où elles sont mes repères là parce qu'avec le noir ça ne se voit pas très très bien voilà je mets encore ici le plus important c'est que ce soit juste à ce de ce côté là ici même si on on fait de trace c'est pas grave mais ici il faut que j'ai la même distance parce que ça va avec celui de derrière et derrière et et un en il ça il moi je vais mettre ce côté aujourd'hui et l'autre côté demain parce que j'aime pas bouger les trucs sensibles comme ça jeve c'est parti Merci. 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 OK. donc on a fini ça demain on fait de l'autre côté ce qu'il faut que je ne peux pas retourner ça il faut que ça sèche à demain donc voilà tous nos bouts de ruban ils ont été posés ils sont doubles d'accord à 1 cm à peu près de la bordure de du bord donc il y en a un deux trois quatre cinq et pareil de l'autre côté 1 2 3 4 5 ça on le laisse de côté maintenant on vient faire là le système de fermeture il faut le faire avant de de mater la surface pour le devant pour l'arrière il faut mater d'abord d'accord alors pour ce moi ici j'ai pris un bout de ce que bon il va falloir le faire de façon ce qui soit presque comme ceci il est vraiment assez grand donc qu'est ce qu'on fait en mesure cette distance là à peu près grosso modo elle doit faire 12 13 cm d'accord 12 13 cm on a pris un morceau de 26 et demi grosso modo 26 et demi d'accord sur douze sentier 11 et demi sur 11 et demi donc on va faire une ligne de plis à deux centimètres et demi parce que c'est lourd donc ça doit être et là je les double et ça c'est doublé donc à deux centimètres et demi je mets une ligne de pliure et essayer de prendre le gros pour ne pas casser le 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 papier parce que c'est c'est quand même ça va plier quoi c'est et c'est double et c'est du deux cent vingt donc ça devient il faut pas le faire avec le petit là comme ça faut le faire avec le gros donc alors à partir de ce deux et demi on a dit on a pris combien on a dit 13 13 donc la 3 13 ça veut dire 16 d'accord tous les 1 cm on va mettre une ligne de pli alors pour tracer il faut juste parce que c'est épais donc ça risque d'aller voilà il faut sans trop trop appuyé mais plusieurs fois juste pour assouplir le 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 papier la première il faut peut-être un peu appuyé parce que sinon il irait à côté et après il faut juste faire ceci tout doucement et essayer d'assouplir tout doucement il faut pas appuyer j'insiste parce que il faut pas appuyer voilà voilà C'est parti. Et vous le savez, entre le 14 et le 16, il y a un cœur sur celle-là et il ne faut pas le prendre, il faut déplacer parce que ce n'est pas un centimètre. Au départ, je le faisais, je me disais, mais pourquoi j'ai tout tracé à un centimètre et ça me fait ça ? Donc, on peut rajouter encore un centimètre du 13. Donc, j'ai fait 14, de toute manière, ce n'est pas... D'accord ? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas les plier, on va juste essayer d'arrondir. Bon, celle-ci, elle va être pliée, d'accord ? Mais il faut le faire tout doucement. Et les autres, il faut juste plier, comme celle-ci. Assouplir. Assouplir. On va prendre un truc sur lequel rouler. On va prendre un truc sur lequel rouler. Et vous regardez si on a une qui n'est pas pliée, juste un petit peu, ni à l'angle droit, ni juste légèrement. Voilà notre système de fermeture, donc qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait arrondir ça, mais plus tard, ça c'est pas obligatoire maintenant, ce qui est obligatoire, c'est ça, on coupe juste un tout petit peu ici, juste un petit peu là. Alors, pour le coller ici, libre à vous, vous pouvez le mettre par exemple ici en bas, ou au milieu, ou en haut, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre au milieu, voilà, donc je prends mon milieu ici, je cherche toujours mon crayon fin, j'arrive pas à trouver. Bref, donc. J'ai 27,5, donc 13,7. C'est ça mon milieu. Je m'assure, parce que des fois. Ouais. Et je prends mon milieu ici. J'aurais dû le prendre avant de couper, mais c'est pas grave. Donc, on a 11,5, le milieu c'est 5,25, 5,25 ici. Voilà, c'est ici. Donc, le milieu doit être avec le milieu, ici. Et je colle. Moi, je préfère qu'elle aille vers l'arrière. Donc, je la colle devant, et je la mets, elle ferme vers l'arrière. Vous pouvez faire le contraire. Il faut juste prendre en compte les découpes que vous allez mettre dessus. Donc, on dépasse, bien sûr, la ligne. Et là, j'aurais dû mettre deux lignes. D'habitude, je mets deux lignes. Là, j'ai... C'est pas grave. Et voilà. C'est pas grave. Le pot de colle que j'ai acheté dernièrement. Il y avait plein de grumeaux. Et c'est ça qui... Qui coince. Je ne veux pas changer de colle. Bon. J'ai un autre. Pas celui-là. Pas celui-là, non plus. Celui-là. Voilà. Voilà. Vous voyez, je me suis éloigné au moins de 2 mm de la bordure. Et là, je viens placer. Alors, désolé. Je vais tourner ça, comme ceci. Voilà. Je plie mon truc. Comme ceci. Pas celui-là. 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 et après je mate ici et on refera le le l'arrière on laisse bien sécher parce qu'il faut vraiment que ça sèche bien avant de faire voilà donc je mate ici et je reviens donc voilà une fois qu'on a maté il va falloir mettre un mécanisme un système pour que ça ça rentre dessous d'accord alors notre notre largeur et les deux votre largeur et les deux ans et demi d'accord on va prendre déjà un sens voilà et notre ça notre ils sont presque identiques la profondeur elle est de 10 donc je prends je prends 12 d'accord 12 plutôt seulement 10 ça suffit ça suffit 10 parce que moi je je vais couper encore un petit centimètre d'accord je trouve que c'est trop trop long déjà il ya assez d'aisance ici donc je vais couper juste un petit centimètre ou un et demi mais voilà le plus important c'est que bon je mets un un ligne de à un centimètre et demi et je vous montre après vous voyez mon papier il faut que je le que je le trace sur l'endroit pas comme quand on fait la en montagne parce que chaque papier est différent de l'autre sa façon de travailler d'ailleurs même ceux d'action il faut les quand vous voulez les mettre des lignes de pli c'est sur l'endroit est plié sur l'endroit voilà donc là et qu'est ce que je fais un tout petit peu plus loin un millimètre à peu près je fais une autre ligne d'accord voilà et j'essaye de la faire avec le gros pas avec le petit comme ça j'ai j'ai un peu d'aisance voilà quand je plie j'ai un peu d'aisance comme si j'avais laissé un millimètre alors c'est ça mon système et ça va ça va entrer donc je suis à l'aise il va pas coincer d'accord alors qu'est ce que je fais là maintenant je fais juste le premier que j'ai pas fait avec le gros je le refais le gros quoi qu'il a déjà pris son pli je fais ça et je coupe ce qui dépasse d'accord je coupe à un millimètre à l'intérieur parce que on va pas le coller comme ça on va le coller comme ceci pour que quand je rentre ça ça ne coince pas dans le centimètre qui est d'accord on va juste couper ça je regarde si ça rentre bien très bien je coupe encore un tout petit millimètre quoi que bon c'est bon donc qu'est ce que je fais je coupe juste un peu les débords et je colle je suis pour je touche pas la ligne quand je fais ça je touche pas ça parce que il faut pas l'écraser sinon on ne laisserait pas maintenant que c'est collé c'est pas encore bien collé il faut que ça sèche bien on va faire comme si donc maintenant ce qui nous reste quand on veut placer ça il faut éviter soit vraiment à l'extrémité comme ça quand vous faites entrer ça ça ne touche pas parce que à force à force comme c'est épais à force ça pourrait décoller le papier design donc soit le mettre au bord soit l'éloigner un peu mais pas par dessus parce que à force de vouloir mettre ça il pourrait décoller le coin donc nous on va choisir de le mettre à un demi centimètre c'est bon et on va voir oui je peux le rentrer sortir si les grands le mon album s'il est grand je le sors si les petits je peux le déplacer mais c'est à vous c'est à vous de voir moi en général quand c'est bien rempli et tout ma limite c'est ça comme ça ça me condamne pas à toute la toute la surface par contre si vous voulez par exemple je vais vous montrer sur celui là j'ai fait exactement la même chose sauf que voilà quand je sers il est vraiment à la limite il va pas me sortir de ce côté là et vous voyez avec le papier action et pas de pas de problème de chez de déchireurs mais si vous le faites avec la façon que je vous ai montré déjà ça il faut qu'il soit grand gros et vous le faites tout doucement plusieurs fois et 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 quand vous tournez vous tournez comme comme je vous ai montré et ça ne fait pas de donc le choix vous reste une fois que vous aurez réglé tout ce que vous voulez et il est toujours préférable d'arrondir les les coins celui-là en le main pour celui-là on le mat pas je vais pas le maté peut-être que je vais mettre des bandes de lettres juste entre les entre les lignes plus petites qu'on a mis un centimètre peut-être un demi centimètre comme ça je 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 lui donnerai un peu de par exemple comme ceci sinon vous pouvez le laisser sans rien pas de problème et quand une fois que vous aurez bien réglé vous aurez pris votre moitié la moitié de ça vous collez à l'endroit qui vous plaît moi j'ai pas encore décidé comment je vais le décorer après soit vous mettez un grand carré ici pour cacher système fermeture soit un grand rond alors là c'est ça va être trop grand le leur ont mais c'est un grand album aussi faut pas il faut pas l'oublier on peut le mettre juste à la moitié ici on verra ça plus tard la déco c'est pour plus tard mais le la base de ça c'est ça donc on va on va coller on va d'abord voir nos milieux donc 27 et demi on avait dit tout à l'heure la moitié c'est 13 75 et là aussi il faut tracer la moitié pour ne pas aller plus loin donc au final ça a fait 12 sur 10 d'accord 12 12 plus 12 plus un et demi pour coller sur 10 de largeur donc là maintenant je viens c'est là que je dois coller donc je je il me reste plus qu'à mettre en compte il faut que ça colle bien donc commençons par la première moitié et là qu'à lai C'est trop gros Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça ne sort pas Ça ne sort pas de sa place Moi je le fais presque pour tous mes trucs Sauf quand quelqu'un demande d'avoir la petite chaînette ici Mais la chaînette c'est joli comme décor mais c'est fragile comme système Donc voilà Et bien maintenant qu'est-ce qu'on va faire On retire ça Vous verriez mon bureau il est dans un état pas possible Donc On va faire ça D'accord Et bien il va falloir Coincer ce côté Donc là Moi je vais la changer peut-être après Je voulais mettre du noir ici et du rose ici Mais finalement Je n'ai pas un beau noir Et la qualité du truc n'est pas N'est pas très Alors ça moi je fais Un, deux, trois, quatre Quatre doubles Mais il se peut qu'il y en ait Que ce soit de trop Parce que je ne mesure pas ces choses là Donc Un Fois deux Deux Trois Quatre Et presque cinq Fois deux Parce que je ne sais pas la largeur Combien elle peut me prendre C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de Mais le ruban c'est pas Donc Je rentre ici Je rentre ici Voilà À part égale Une fois que j'ai ça Je retourne Mon ruban Je vous conseille De trouver un ruban Qui a double Qui a deux faces Pareil Celui-là Bon Vous croisez Comme ceci Et Vous rentrez Encore Là À la fin Je vous dirai Combien il faut Il faut retirer De De cette mesure Qu'on a Donc de cette manière On peut Pendre Ou détendre Donc En croise Encore Et Vous pouvez commencer par En haut Ou par en bas Tout dépend de ce que vous voulez Si vous voulez le nœud en haut Vous commencez par Par le bas Si vous voulez le nœud De contraire De contraire Vous faites le contraire Voilà Voilà Donc celui-là Il faut Il passe par en haut Voilà Et Donc je pense Moi aussi Je vais le retirer Et le mettre De façon A ce que ça Le nœud reste Pendouillé Par ici Donc Voilà Au début Quand il est Quand il n'est pas encore bien plein Vous serrez Et puis après Au fur et à mesure Vous 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 desserrez Donc J'ai utilisé Ici Il y a plusieurs façons Par exemple Vous Vous rentrez Dans les deux En même temps Il y a C'est comme Les nœuds Des espadrilles Il y a plusieurs façons De faire Le truc Donc Vous pouvez mettre Que 4 Pas 5 D'accord Ou 3 Même 3 et demi D'accord 3 et demi La valeur Parce que Plus on en met Ces languettes Et plus Ils sont Serrés Là Plus ça prendrait De Mais là Comme ça Ça nous a pris 3 et demi Donc Voilà Donc moi Je vais le Desserrer Après Et retirer Et le mettre En haut C'est à dire Commencer par le bas Et vous laissez Quand même Un truc Pour serrer Et desserrer Voilà On a fini Notre tranche C'est comme ça Qu'elle va Être Donc Je retire Je retire ça Donc à vous De serrer Ou de desserrer Même si Même détendu Comme ça Ça fait Ça fait Ça fait pas mal Voilà Une fois Une fois serrer Ça va faire Ceci Une fois Desserrer Ça fait Comme des ronds Voilà Mon conseil Il faut pas oublier Quand vous Vous les matez Avec du papier Il faut pas oublier De mettre Par dessus Il faut qu'il soit Long Les bandes De satin Elles sont jusque là Elles vont jusque là Moi j'ai mis Cette ligne là Pour cacher Le 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 Bombé De La fin Du Du ruban Pour avoir Une Une vision Net Il faut pas que Ça reste Bombé A ce côté C'est pour ça Que j'ai mis ça Et puis Quand vous Voulez coller Le papier Il faut Bien sûr Remettre Par Dessus Les Par dessus Les Les Le satin De la colle À tissu Parce que sinon Ça collerait pas Avec votre colle Normal Sur le papier Donc il faut remettre ça Juste sur le papier Et les autres côtés Il faut mettre L'autre colle Sinon Vous en mettez Un tout petit peu Sur Sur Les bandelettes Et vous utilisez Si vous avez Un bon scotch Un bon Un bon double face Là c'est Ça s'appelle Express C'est ce qu'on a Ici au Maroc On n'a pas autre chose Bon Il y a Il y a autre chose Mais il faut chercher Donc c'est ça Il est costaud Il est Il est assez costaud Il est transparent Vous pouvez mettre ça Vous pouvez mettre Ou tout simplement De la colle À La colle Votre colle Et puis Surtout bien marufler Bien marufler Sinon Tout le travail Sera fichu Donc il faut bien marufler Et c'est tout Et ça colle très très bien Cette colle là Sur le Sur ça Et le papier Ça colle très très bien Je vous ai montré Le truc hier Il faut vraiment déchirer Pour que ça Mais sinon Ça se décolle pas du Voilà Donc On va encore continuer Quelques pages Mais Pas tout de suite En Et là Vous faites ce que vous voulez Pour la décoration D'accord Je vous montrerai A la fin Ce que j'ai fait Moi Mais pour l'instant J'ai autre chose à faire Donc Je vous laisse Jusqu'à ce que je finisse ça Et je Je vous le montre Donc Voilà J'ai Presque fini La couverture Peut-être que je rajouterai Quelque chose Mais je pense pas Ça m'étonnerait Pop-pop book C'est le titre De l'album Et J'ai refait Ma Mon truc Je l'ai rem Je l'ai emmené Vers le haut Donc Après je vais changer Ça Quand Quand je l'aurai fini Je condamne le nœud Et puis Je mettrai Un autre nœud Plus gros Que ça Alors Pour La fermeture On l'a fait ensemble J'ai juste Rajouté Ça Pour cacher La fin Voilà Un pop-up Qui tourne Aussi Juste avec Une attache Parisienne Je l'ai attachée A ça C'est tout Donc Ça tourne Dans tous les sens Et voilà Ça y est On a fini La couverture Le choix Bien sûr Vous revient Par exemple Si vous ne voulez pas Faire tout ça Vous pouvez Par exemple Juste Coller Par exemple L'emmener jusque là Et faire Vers l'ouverture Là Je le retourne Comme ça Vous verrez bien De quoi je parle Par exemple Vous en mettez Un ici Et un ici Vous laissez un morceau Là Pour faire le nœud Et puis Vous lui faites Faire le tour Là Comme ça Et puis vous le sortez De l'autre côté Et vous collez Que sur la couverture Sur la tranche Non Pour moi Ça me ramasserait Toutes Mes Mes pop-up Parce que J'en fais J'en mets partout Je ne me rappelle plus Que j'ai fait ceci Ou cela Il nous reste encore Il y a une dame Qui m'a demandé De faire Un truc On va faire Et puis Bon Et puis A chaque fois Au fur et à mesure On va On va en rajouter Et rajouter Et en rajouter Peut-être qu'on fera Ça aussi Peut-être En grand format Peut-être On verra De toute manière C'est 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 L'infini On ne peut pas finir Ça ne peut pas finir Il y a toujours Autre chose A A faire Et voilà J'espère Que vous allez Utiliser ça Dans vos albums Dans vos Quand il y a des gens Qui vous demandent Des grands formats Ben Voilà Au moins Vous savez Que par exemple Si on vous demande 20 sur 20 Avec des grands pop-pop Vous dites tout de suite Non c'est pas possible Là c'est calculé Vous savez très bien Bon Pour la Pour la couverture Elle est un peu trop grande Pour ce qu'il y a A l'intérieur Pour les pages Mais les pages Les mesures que je vous ai données C'est à dire 24 et demi Sur Je ne sais plus C'est suffisant Pour Mais Moins que ça Ben Ça ne peut pas suffire Pour faire un album De toute manière Si vous les faites Vous allez savoir Les formats Exactement De De ce dont Vous aurez besoin Et voilà J'espère vous avoir aidé Et à bientôt Peut-être Dans Dans un Notre pop-up Ou alors J'ai préparé autre chose Pour sortir un peu De De ce bouquin Là Ça suffit Il faut faire autre chose On va faire On va Avec un Daï de chez Action On va Faire un Joli 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 Pochoir Et un Tampon Les deux Donc Soyez Au rendez-vous La prochaine fois Et vous allez voir C'est très amusant Et C'est la vidéo Que je voulais faire Avant la couverture Mais je voulais m'en débarrasser Comme ça Je Je nettoie tout Parce que chaque jour Je ramasse tous les papiers Et tout Mais ça Ça finit pas Donc Voilà Maintenant Ça y est Pour celui-là C'est bon Il me reste juste une Carte Que Une dame M'a demandé Et après On va Je vous montre Le Le pochoir C'est très facile Et très très amusant Et puis Très joli aussi Au revoir Et n'oubliez pas S'il vous plaît Un petit pouce en l'air Et puis Partagez S'il vous plaît Comme ça Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui cherchent Le 10-15 D'ailleurs C'est ce qui m'a donné L'idée Tout le monde Demande Après le 10-15 Il n'y en a Pratiquement pas Sur Youtube C'est pour ça Que j'ai J'ai décidé De faire ça Alors ne gardez pas L'information Pour vous Partagez Comme ça Tout le monde Peut l'utiliser Et merci beaucoup Au revoir